bonjour bienvenue sur la chaîne youtube de scrap merveilleux aujourd'hui je vous propose de réaliser quelques petites fleurs pour faire des embellissements à l'issue nous ferons deux cartes différentes et vous pourrez également utiliser ces fleurs pour décorer vos albums photos alors on a besoin d'un matelas de piquage avec des outils boules donc vous avez en boutique celui ci de chez marian design donc c'est une mousse qui est une densité spéciale comme je voulais expliquer pour faire les fleurs ensuite je crois que c'est dans les 3 euros 50 l'ensemble quelque chose comme ça nous allons utiliser ces daïs de chez crafter compagnon les petites fleurs de jardin et ensuite nous allons utiliser de chez marian design ces mini attache parisienne argenté pailleté ainsi que les coeurs de petites fleurs que je voulais présenter dans une vidéo récemment donc j'ai commencé à faire des découpes de papier donc dans les daïs vous avez quatre tailles vous avez donc 1 2 3 plus les mini une petite ribambelle 3 mini fleurs donc on va les découper et les superposés alors j'en ai découpé dans des fonds de papier couleur c'était le bloc 15 15 de chez craft consortium chez crafter compagnon et ben dans des restes de papier métallisé dans les collections pareil de papier pailleté nacré miroir etc j'en ai découpé dans du cardstock blanc que j'ai légèrement ancré comme ça au bord et ensuite ben voilà des toutes petites aussi j'ai fait plusieurs tailles dans différentes couleurs et on va les assembler je vais vous montrer c'est très facile comment faire de jolies petites fleurs il vous faudra une aiguille de piquage également très important l'aiguille de piquage alors j'en ai réalisé une tout en cardstock bleu avec les coeurs de fleurs de chez nellis nellene les coeurs de fleurs et les brads ensuite j'en ai réalisé une en cardstock blanc et bleu avec pareil le coeur de fleurs donc légèrement ancré vous pouvez utiliser que la taille donc je vais les mettre dans l'ordre donc ici c'est la plus grande ici c'est la plus grande celle qu'on a dessous celle ci ensuite on a les moyennes on va dire celle ci là l'intermédiaire plus petite celle ci est la toute petite voilà les toutes petites comme ça voilà donc là on a les deux tailles plus petites avec les petits brades ici on a les deux tailles moyennes alors elles sont les unes sur les autres pas en quinconce en quinconce voilà ça nous donne ça ça fait une fleur différente en fait et on peut faire que des mini avec juste juste un petit un petit point de 2 de gel pailleté ou une dot au coeur simplement donc vous allez prendre votre matelas de piquage bien sûr l'outil boule et là vous allez appuyer fermement en tournant comme ça sur chaque pétale vous voyez la fleur se redresse alors sur le bleu bon ça ne voit pas trop mais là vous voyez elle est bien relevé vous pouvez aussi les faire incurvé alors vous allez dans l'autre sens sur l'arrière du papier appuyé avec votre boule et vous allez la mettre dans l'autre sens et au milieu du coeur vous allez appuyer donc là ça vous donne une forme bombée sur l'extérieur tandis que là elle est en creux voilà ça fait un style de fleurs différentes en fait donc on va en embosser plusieurs comme ça donc en creux pour les petites fleurs mais il suffit juste d'appuyer au milieu vous pouvez prendre une boule un petit peu plus petite on sait vraiment très très facile donc j'en fais plusieurs et on va les assemblées pour que vous compreniez le principe d'une simplicité incroyable mais avec un effet super un effet waouh alors moi j'ai fait beaucoup de petites parce que j'ai prévu une carte avec des petites petites fleurs j'utiliserai que les deux les deux tailles les plus petites et après pour une autre carte j'utiliserai différentes tailles en fait je pourrais les faire au fur et à mesure les petites alors on peut prendre de la colle pour les superposés par exemple je pense est grande par dessus je vais mettre une blanche alors j'ai envie de les mettre celle ci de ne pas les mettre en quinconce faire un peu ce style là avec trois tailles différentes alors soit on utilise du un motif un blanc et un uni soit on utilise un autre motif assorti j'ai la même taille donc peut-être faire comme ceci ça fait presque des ailes de papillon alors du coup il faudrait les mettre ensemble comme ça les maintenir ensemble soit soit vous mettez un point de colle soit non vous prenez votre aiguille de piquage donc vous centrez bien les fleurs vous prenez votre aiguille de piquage et au centre vous faites un gros trou comme ceci on a perforé les trois pétales ensemble enfin fleurs et là on va prendre un moment je les mets dans des petites boîtes pour m'y retrouver donc je vais prendre un coeur de fleurs ainsi que une attache parisienne donc vous passez votre votre attache à l'intérieur de la fleur et là vous allez passer à travers vos trois trois fleurs derrière hop vous refermez la tâche parisienne alors l'avantage c'est que vous pouvez l'utiliser aussi dans un sur un rabat de d'album par exemple ça peut vous faire vous pouvez le faire tourner en fait si vous ne collez pas avec la tâche parisienne ou des petits systèmes de fermeture alors il faut bien centrer c'est pas évident et l'avantage avait sans coller c'est que vous pouvez choisir de tourner et de changer la forme de la fleur au gré de vos envies ou dans ce sens je n'ai pas trop bien centré le mieux c'est quand même de mettre un point de colin c'est plus pratique franchement donc là je vais en faire aussi une comme ceux ci avec de l'argenté au milieu pourquoi pas mais je vais mettre de la colle un point de taquilu alors j'ai souvent l'embout qui se bouche alors je prends une une aiguille pour la pour le déboucher sinon il faudrait fermer en laissant une aiguille au bout parce qu'en fait il n'est pas beaucoup boucher un mais dès qu'il ya un peu de colle là automatiquement ça sèche et ça colle alors un point de colle il faut pas grand chose je vais poser ma fleur par dessus donc du coup je la mets je la mets pas en quinconce je vais la placer bien par dessus la première et au milieu je vais rajouter une petite dans les tons bleus foncés on va laisser sécher ensuite on a aussi cette verte là elle va me servir pour la carte qu'on fera juste après je crois que ce sont des petites fleurs qui sont prévues pour faire des grappes de glycine en fait c'est pour faire de la glycine après on pourra encore appuyer pour leur donner leur redonner la forme et je vais mettre un argenté qui se voit bien alors argent sur argent on va pas trop voir la petite la petite fleur comme ça ça se voit c'est chic mais si on met une autre couleur je vais par exemple reprendre un vert métallisé là ça se verra davantage on va laisser sécher alors celles qui sont déjà faites je vais les mettre un petit peu plus loin on va faire en série je vais mettre la colle au coeur de chaque fleur on va faire en série on va faire en série un petit peu plus loin on va faire en série une bleue une verte amusez vous avec vos restes de papier là vraiment ça fait utiliser des chutes toutes petites Voilà, vous continuez comme ça à assembler vos fleurs Voilà, vous continuez Je peux l'utiliser, j'en ai assez en bleu Donc j'ai besoin plutôt... Alors vous pouvez en rajouter après Au fur et à mesure, comme ça Ok Donc une fois que c'est sec On va les perforer Vous pouvez aussi prendre la croppe d'ail Si vous voulez Il faut bien viser le milieu Ah, j'ai trop appuyé là Bon, celle-ci on n'en mettra pas Mauvais exemple Appuyé, mais pas toute l'épaisseur de l'aiguille de piquage Sinon ça va se déchirer le cœur Donc celle-ci Allez, maintenant il n'y a plus qu'à mettre Nos petits cœurs de fleurs Avec les bras Avec les bras Ça ressort sur le bleu marine J'avoue que l'argenté et le pailleté Ça ressort bien Regardez Ça, ça vous fait de superbes embellissements Et la petite carte qu'on va faire La première tout à l'heure On utilisera des restes de papier Spring Charm De la collection de chez Craft O'Clock Même sur le papier argenté Ça ressort également On les regardera On les fera en revue tout à l'heure J'adore Je trouve que c'est très joli Ces petits cœurs de fleurs Alors vous pouvez les mettre aussi Au cœur de vos flocons Pour Noël Le côté argenté Là c'est vraiment très très chouette Ça rend bien Voilà pour ces petites fleurs Alors je vais vous les remontrer En détail Voilà ce que ça donne Alors bien sûr Vous pouvez prendre d'autres types de papier Du papier de soie Du papier crépon Enfin voilà ce que vous voulez Des feuilles de mousse Que vous pouvez chauffer aussi Au pistolet Pro heat gun Pistolet à chauffer À embosser À chaud Moi j'aime bien Les petits cœurs de fleurs Regardez comme c'est joli Voilà À vous de vous amuser De réaliser des petites fleurs Et nous nous retrouvons Pour une prochaine vidéo D'une petite carte Très sympathique À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada